Alors ma première mission avec l'équipe, avec le GCP, c'était en Afghanistan mais avant ça j'étais parti une dizaine de fois en opération. On a vécu là-bas, je pense, avec toute l'équipe, des événements qui ont été très pesants pour nous, je pense. Alors l'événement en particulier, il a eu lieu en mi-mandat, c'était le 13 juillet exactement, c'était un mercredi, mercredi 13 juillet, entre 12h02 et 13h03 je pense. Moi je sors du VAB, j'ai un de mes camarades qui est troué de partout, il est pris en charge par le service de santé et instantanément je m'effondrerai. J'ai deux de mes camarades que j'ai en tête en ce moment et à qui je dois énormément, qui m'ont énormément soutenu puisque le reste de l'équipe était encore sur zone pour évacuer les morts et les blessés. Du coup moi j'ai rapatrié un de mes camarades dans ce blindé et une fois qu'on est arrivé, ils m'ont pris en charge. Donc ils m'ont enlevé le sang que j'avais un petit peu sur le corps. Le lendemain des événements qui m'ont bouleversé, j'ai arrêté de faire des tours de magie aux petits afghans, aux petits enfants qui venaient nous voir pendant les patrouilles. Du jour au lendemain j'ai arrêté de faire ça. Ce n'était plus du tout un jeu. Du coup après cet événement, toute l'équipe, tout le GCP a été rapatrié sur le camp de Warehouse à Kaboul pour passer une petite semaine on va dire pour temporiser un petit peu la situation. Suite à ça on est retourné sur la FOB de Tagab pour continuer les opérations sur place. Cette date est très particulière parce qu'on a encore perdu un camarade. Et c'est vrai que ce jour-là on a été sous le feu de l'ennemi pendant plus d'une dizaine d'heures. On a été encerclé et donc au fur et à mesure du temps il y avait de nouveaux blessés qui s'ajoutaient, un décédé qui était un de mes camarades avec qui j'avais fait un mon stage à JetDurg, c'est le stage de formation pour les commandos parachutistes. Et suite à ça, sur décision médicale remplir ma mission dans de bonnes conditions. Quand le psychiatre m'a demandé de lui remettre mon arme de poing que j'avais sur moi, ça c'était un moment très pénible. Je suis arrivé sur Paris à l'aéroport sur les coups de 2 heures du matin donc j'ai dû me coucher à l'hôpital, il devait être à peu près 4 heures. Je suis allé me coucher et l'en un matin quand on m'a réveillé, on m'a proposé un café. Et ça c'était incroyable parce que je passais d'une situation où j'étais dans un environnement extrêmement hostile où des êtres humains en avaient après ma vie à celle de mes camarades, un environnement dans lequel les gens me voulaient du bien et me proposer un café au réveil quoi. J'ai un souvenir très précis de la situation et c'est une chance peut-être pour moi du coup dans mon syndrome, ça s'appelle un stress post-traumatique. Du coup le mien, il a été aigu, très sévère et persistant. Donc c'est l'incomplète en termes techniques médicales. Mais du coup c'est une chance pour moi qu'il ait été aigu puisque j'ai pu être diagnostiqué comme étant souffrant de cette situation très rapidement et j'ai pu être pris en charge de suite quoi. C'est un sentiment de mal-être profond qui est notamment lié à la perte de sommeil. Le fait de ne pas dormir ça induit énormément de problèmes en termes de capacité à pouvoir prendre des décisions cohérentes, à pouvoir faire preuve d'analyse puis à être sain d'esprit. J'ai eu la chance d'être extrêmement bien soutenu par mes pères, mes subordonnés, mes supérieurs et tout le service médical du régiment. Donc ça, ça m'a été d'une grande aide mais au fond de moi, me lever le matin tous les jours pendant un an et trois mois sans avoir aucun objectif, si ce n'est celui de prendre soin de ma personne et de mon petit nounours. Ne pas avoir de but professionnel, vraiment un but dans la journée, d'être éloigné du régiment, c'est là où j'ai vécu les choses les plus empreintes dans ma vie, si vous voulez. Donc d'être coupé de tout ça du jour au lendemain ça a été d'une pénibilité qui est difficilement concevable. Mon petit garçon m'a largement contribué parce que j'ai pas eu le choix, enfin si vous voulez, je n'ai jamais laissé tomber un de mes camarades en opération donc il n'était pas question pour moi de laisser tomber mon petit nounours. Donc il a fallu que je me remette d'aplomb et c'est passé par différentes phases et ce que j'appelle pour moi mon cercle vertueux ça a été de me réalimenter correctement, de refaire beaucoup de sport, de m'entourer des bonnes personnes et surtout de m'éloigner des mauvaises. Et du coup tout ça, ça m'a permis de réguler mon sommeil et de redevenir propre à la vie sociale et de rencontrer une personne avec qui je suis en ce moment dans de bonnes conditions et j'espère pouvoir finir ma vie avec ma petite chérie. Voilà, si elle m'entend, voilà. Finalement m'occuper des dossiers des petits jeunes qui viennent s'engager au régiment, c'était important pour moi parce que ça me permettait de leur permettre de pouvoir réaliser leur rêve comme moi j'ai pu réaliser le mien de devenir parachutiste et de pouvoir passer 19 ans dans les troupes aéroportées. Alors maintenant comment est-ce que je me sens dans mes rangers ? Très très bien quand je suis au régiment et dans mes baskets dans la vie civile je me sens super bien également. J'ai retrouvé un équilibre qui est lié à plein de choses, mon environnement familial, ma compagne, nos deux enfants, mes camarades au régiment, tout ça. J'ai une vie normale maintenant on va dire, une vie heureuse, épanouie et pleine de belles choses. ...